C'est encore et toujours un plaisir de se retrouver dans le cadre de votre magazine Sembel Chez Vous. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue à vous. Alors, Denis Kadima a saisi l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur Joseph Kabila Kabangé, pour des échanges autour du processus électoral, comme il l'a fait d'ailleurs avec d'autres opposants du pays. Mais comment cette nouvelle est tombée aux oreilles de la famille politique de Joseph Kabila ? Est-ce le FCC va-t-il répondre à cette invitation ou pas ? Nous serons tout au long de cette émission aussi le dossier Kingdaping à Kinshasa, le Malfra, ont été condamnés à une peine des morts. Est-ce une décision qui soulage ? Nous aurons aussi l'avis de notre invité. Il s'agit bien sûr de monsieur Omar Sambou, président de la Sibel Génération Kabila. Il est aussi cadre et communicateur du FCC. Monsieur Omar, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, madame Tania. Vous allez bien ? En forme ? Ça va. Cette émission est toujours co-présentée avec Nathan Kianta. Nathan, bonjour et bienvenue à toi également. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de Samal chez vous. Bonjour également à monsieur Omar et bienvenue sur Samal 13 télévision. Bonjour et merci cher Nathan. Génération Kabila, comment s'est porté-t-il ? Ça va. Ça va. Ok, alors on commence, dites-nous, votre avis d'abord quand vous avez reçu l'information selon laquelle le FCC est aussi convié à échanger avec le président de la CUNI autour du processus électoral justement pour avoir des élections inclusives comme vous le demandez. Vous savez, monsieur Denis Kadima doit éviter de mêler le président Joseph Kabila Kabangé à des blagues. Il doit totalement éviter. Disons des blagues. Écoutez, ce sont des blagues. Ce sont des blagues. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité d'inviter le président Joseph Kabila Kabangé. Il n'a pas qualité. Je le répète encore. Monsieur Denis Kadima doit éviter ou doit arrêter avec de pareilles blagues. Parce qu'il n'a pas qualité d'inviter le président Joseph Kabila Kabangé. Et ce n'est pas comme ça aussi qu'on cherche à rencontrer le chef. Ce n'est pas comme ça. Mais il est le président de la CUNI. Écoutez, écoutez. Il veut des élections pour le 20 décembre. D'abord un. D'abord un. Pour nous, le FCC, monsieur Denis Kadima n'a pas qualité. On ne le voit pas comme président de la CUNI. C'est ça d'abord la première des choses. Pour nous, monsieur Denis Kadima n'a pas qualité. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas qualité, quelqu'un qu'on considère comme... Enfin, quelqu'un qui n'a pas qualité, et il se permet un bon matin, il se réveille et puis il dit à son opérateur des saisies, faites-moi l'invitation, je vais envoyer ça au président Joseph Kabila Kabangé. Voilà pourquoi nous qualifions ça des blagues. Parce que, un, je dirais même deux, mais c'est Denis Kadima doit savoir que... D'abord, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Le FCC a toujours été contre le bureau Kadima. Le FCC a toujours été contre le bureau Kadima. Un bureau monologue. Toutes les personnes qui composent les bureaux sont de l'Union sacrée. Ils sont arrivés là par des moyens que nous avons tous. Non conformes. C'est lui-même d'abord le problème. Et je ne vois pas comment, mais c'est Denis Kadima qui est d'abord le problème lui-même. Il va maintenant chercher à rencontrer les acteurs de l'opposition. Voilà pourquoi il est allé plus loin à commettre des blagues pareilles. Ce n'est pas parce qu'il a reçu M. Fayoulou, ce n'est pas parce qu'il a reçu M. Mouzitou, Matata et les autres, qu'il va recevoir de cette même façon le président Joseph Kabila Kabangé. Non. Il fallait une autre façon pour Joseph Kabila. Il faut beaucoup du respect. Et puis, et puis... Non, non. C'est dans le cadre de deux opposants. Attends, d'abord... Le président Joseph Kabila Kabangé est l'autorité morale du FCC. L'autorité morale du FCC. Si M. Kadima voulait adresser ou voulait inviter une personne pour le compte du FCC, mais nous avons l'excellence Raymond Chibanda qui est là. La lettre pouvait être adressée à son excellence Raymond Chibanda, que je salue d'ailleurs en passant. C'est lui qui représente pour l'instant le FCC. Mais comment on peut vouloir voir le chef, comment on peut vouloir voir le président Joseph Kabila Kabangé sans passer par... Écoutez, l'autorité morale du FCC a un coordonnateur. C'est l'excellence Raymond Chibanda. Là, je suis dans le processus qu'il a fallu emprunter d'abord. Mais en réalité aussi. Même si l'invitation a été envoyée à son excellence Raymond Chibanda. Mais M. Kadima sait déjà que c'est lui-même le problème. On ne pouvait même pas répondre... En fait, on ne peut pas répondre à ça. Parce que nous ne sommes pas partie prenante. Pourquoi ? Parce que nous sommes contre le bureau Kadima. M. Kadima a même oublié que nous ne sommes même pas fait enrôler. Il a oublié. Mais comment on va discuter d'un processus où on ne s'est pas engagé dans le processus d'enrôlement ? Tout ça, c'est pour trouver des solutions à ce processus et avoir des élections. Notre position, nous le FCC, nous les FCC, notre position reste inchangée. Je l'ai toujours dit ici dans votre plateau. Non, attendez d'abord madame. Notre position reste inchangée. Et nos exigences demeurent. Quelles sont nos exigences ? D'abord, il faut qu'il y ait une Séni inclusive. Et cette Séni ne doit pas avoir le bureau Kadima. Voilà pourquoi on dit Kadima lui-même, c'est le problème. Il faut une cour constitutionnelle impartiale. Une loi électorale rassurante. Et la sécurité aussi dans certains coins. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des cieux, qu'il y a des lieux où les gens ne sont même pas fait enrôler. Donc, vous allez vous rendre compte que si nous prenons le préalable du FCC, je ne vois pas comment M. Kadima, qu'on ne considère pas comme président de la Séni, il peut se permettre un bon matin d'envoyer ou soit d'inviter le président Joseph Kabila Kabane. Ça, ce sont des blagues. Je vais vous rappeler une chose. Je l'ai dit dans votre plateau ici. Que même M. Kadima, même les dignités de ces régimes, même M. Félix, tout le monde le sait bien que la seule personne qui peut bénir le processus d'enrôlement, en fait, le processus électoral, la seule personne, c'est le président Joseph Kabila Kabane. C'est la seule personne qui peut donner du crédit à ça. Pourquoi ? Laissez-moi finir. J'ai aussi dit dans votre plateau ici que c'est impossible d'aller aux élections sans le FCC. Le FCC est une machine politique. Je l'ai aussi dit dans votre plateau ici qu'il ne faut pas comparer ce que l'IDF PSAP a fait en 2006 et ce que le FCC est en train de faire maintenant. C'est pour vous dire que M. Kadima, M. Kadima, il est conscient de tout ce que je viens de vous dire ici. Il est conscient de ça. Alors, il a voulu maintenant faire le buzz derrière le nom du président Kabila. Non. Non, non, non. Nos préalables de maires Pour nous, M. Kadima n'a pas qualité. En fait, pour nous, M. Kadima n'est pas considéré comme président de la CENI parce que nous connaissons tous comment il est arrivé là-bas. Et jusqu'à preuve du contraire, je vous rappelle que nous restons respectués des textes. Pour nous, M. Kadima est arrivé à la tête de la CENI par une voie remplie de fourfaiture. Voilà pourquoi nous exigeons une CENI inclusive sans les bureaux monologués de M. Kadima. Nous exigeons une cour constitutionnelle impartiale, revoir la loi. Il faut que la loi électorale soit beaucoup plus rassurante à toutes les parties préprenantes et la sécurité. Aussi longtemps que nos préalables ne sont pas encore résolus, je ne vois pas comment est-ce que M. Kadima ait lui-même les problèmes et nous, nous allons nous permettre d'aller rencontrer M. Kadima pour aller encore plus loin. On ne s'est même pas fait enrôler. On chantait ici, on disait ici que les gens du FCC, les gens du FCC ne sont même pas faits enrôler. Ils vont regretter tout ça. Aujourd'hui, Kadima cherche à rencontrer le chef. Non, non. Nos préalables demeures, madame. C'est ainsi que nous sommes en train de dire à M. Kadima d'arrêter avec ses blagues. Ça, ce sont des blagues. Il peut faire ça, M. Fayoulou, Moumouzi, tout, ma tête. Il peut recevoir les opposants qu'il a reçus. Voilà, voilà, voilà. Mais il ne peut pas aller plus loin. Non, parce que nous, nous, pour nous, il n'a pas qualité. Nous sommes dans l'opposition, oui, mais on ne s'est pas fait enrôler parce qu'on est contre le bureau Kadima. On ne peut pas vouloir une chose. On ne peut pas vouloir une chose et faire son contraire. Non, nous, 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 nous ne sommes pas d'accord avec le bureau de M. Kadima. Pour nous, il n'a pas qualité. Je ne vois pas comment on va s'asseoir avec lui. Aussi longtemps qu'il est lui-même le problème. Donc, il est allé plus loin. Ils ont voulu faire le buzzer comme ils sont habitués dans les régimes qui les gélouent, habitués de faire le buzzer et il se rêve un bon matin, il demande à son opérateur de saisir tout ça. Faites-moi l'invitation mais c'est l'excellence je veux qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la bague. Non, s'il voulait d'ailleurs procéder en bonne et due forme, il pouvait. Et puis, je vous rappelle encore un élément ici. Il a signé cette lettre le premier jet. Et cette lettre a été reçue les trois au siège du PPRD. S.E.A. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas du serier ? Et dans une affaire comme ça d'où il n'y a pas du serier, on va vouloir mêler le chef ? On va associer les noms du Raïs dans ça ? Non, ça c'est dépasser. Ça c'est franchir la ligne rouge. Ça c'est aller plus loin. Voilà pourquoi il faut éviter. Il doit éviter. Aussi longtemps qu'il est lui-même le problème, nous allons rester à notre position et nos préalables demeurent jusqu'à preuve du contraire. Alors, s'il vous plaît Madame Tania, vous avez dit que Denika Dima c'est lui le problème. Oui. Alors, vos préalables, qui est celui-là qui doit normalement prendre en compte cela ? Vos préalables. Parce que Denika Dima est le problème, vous n'avez rien à voir avec lui. Mais non, vos préalables, qui doit prendre en compte cela ? Écoutez, nous avons un bureau, je parle du bureau Kadima, un bureau monologué où ils sont d'un seul côté. De fait, si vous pouvez comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas. C'est-à-dire, on doit revenir à la légalité. On doit revenir à la légalité. Pour nous, mais c'est Kadima doit démissionner. Il doit démissionner et on doit revenir à la légalité. On doit faire les choses comme il faut. Voilà. vous avez aussi dit qu'ici, il est petit à voir les élections sans le perdre. Vous faites allusion à quoi, monsieur Oumar ? Non, mais je vous ai toujours dit ici que le FCC est une machine politique. N'avez-vous pas vu comment est-ce qu'ils ont voulu créer le buzz ? Ils ont chanté ici qu'ils vont rester. Ils vont rester. Ils ne se sont pas fait enrôler. Mais aujourd'hui, c'est Kadima dit je vais voir tout ça. Il envoie l'invitation au président Joseph Kabil Akabagui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte qu'ils sont en train de faire de blagues. Parce qu'il s'est rendu compte que le processus qu'il pilote n'a pas de crédibilité. Sans le FCC, sans la bénédiction du président Joseph Kabil Akabagui. Kabil Akabagui. Comment est-ce qu'on peut donner du crédit à ce processus ? Comment ? C'est impossible. Alors, comme le FCC persiste dans sa position, alors, M. Kadima doit démissionner. On doit revenir à la légalité. M. Kabil Akabagui, qui est Kabila aujourd'hui pour crédibiliser les élections ? Attention. Kabila, c'est un ancien président. Attention. C'est un sénateur à vie. Il a sa famille politique, le FCC, conduit comme ça par Raymond Chibana. Le parti politique, Copé-Perdé, dirigé par le secrétaire en permanence à Dari. Nous connaissons tout cela. Qui est la personne de Kabila pour crédibiliser les élections ? Si seulement il n'avait pas parti aux élections, tant mieux. C'est comme l'Ide-PES en 2006 qui avait refusé. Et sur base de quoi vous voulez ici nous affirmer que Kabila est celui-là qui doit crédibiliser les élections ? Le président Joseph Kabil Akabagui est premièrement le père de la démocratie. Dans notre pays, ici. C'est lui le père de la démocratie. Là, c'est vous qui les dites. Il y a de ceux-là qui vont contester au grand justement de ce qui s'est passé lorsqu'ils sont des lits d'épaisse normales. S'ils sont des lits d'épaisse normales. Mais si ce n'est que le peuple en quasi-totalité, ils sont avec moi. Mais le peuple n'a pas oublié que Kabil Akabagui. Attendez, cher Nathan. Je vous relance et ne vous inquiétez pas. J'ai dit que Joseph Kabil Akabagui est d'abord le père de la démocratie. Deuxièmement, si notre pays a connu l'alternance, mais c'est grâce à lui. Comme on a toujours dit en latin philo, si quid est inime ingeni iudiques. Si le Congo aujourd'hui a l'état-là, si le Congo aujourd'hui a toutes les institutions très bien assises que Messe Toulon va hériter, si le Congo aujourd'hui a un président à la tête qui a été élu par les élections, c'est grâce à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas n'importe qui. Après lui, il y a eu un président et il faut que l'alternance continue. il faut que la démocratie demeure à jamais. Il faut que le processus soit crédible à jamais. C'est ainsi qu'il est le seul ou la seule personne à bénir ces processus. Mais il a une famille politique, c'est le FCC, d'où il est l'autorité morale. Vous pensez que le FCC a une autre pensée et le chef a une autre pensée ? La pensée du FCC c'est la pensée du chef. La pensée du FCC c'est la pensée du chef. C'est la pensée du chef. Raison pour laquelle Béni Kadima veut voir Kabila. Non, attendez, attendez, on ne peut pas biaiser le processus. Le régime est habitué à biaiser le processus. Mais c'est Kadima qui est en train de piloter un processus biaisé. À notre niveau au sein du FCC, dans notre famille politique, on n'aimerait pas que quelqu'un biaise le fonctionnement. non. Pour le contre du FCC, il y a l'excellence Raymond Chibanda. J'ai dit, je ne soutiens pas que M. Kadima nous invite pour que nous puissions quitter avec lui. Non, mais je suis dans le contexte du processus. Comment il devrait procéder ? L'excellence Raymond Chibanda, il est là. Il engage le FCC. Mais vous avez dit ici que la pensée du FCC c'est la pensée de Kamila. La pensée de Kamila c'est la pensée de Kamila. Pourquoi ? Pourquoi n'est pas justement invité directement ? Mais c'est Kadima n'a pas qualité. Il n'a pas qualité d'inviter le chef. Le chef ne peut pas se présenter devant mais c'est Kadima. Il n'a pas qualité ce que vous qui le dites mais c'est vous qui est président de la CENI aujourd'hui. Vouloir ou pas ? C'est votre président de la CENI, pas les nôtres. Il est président de la CENI, pas les nôtres. Parce que pour nous il n'a pas qualité parce que nous connaissons comment est-ce qu'il est arrivé là-bas et nous insistons sur la légalité. On doit revenir à la légalité et on ne voit pas comment même si l'invitation a été envoyée à son excellence Raymond Chibanda je ne vois pas comment est-ce qu'on peut accepter d'aller bisquiter avec celui qui est lui-même le problème. C'est là où je dis ce sont des blagues. On doit revenir à la légalité. La position UFCC reste inchangée et nous préalable vous voulez nous dire que le FCC ne va pas participer aux élections au regard de votre position et si et seulement vos préalables ne sont pas pris en place. si c'est seulement avec le bureau Kadima vous n'allez pas participer aux élections. Écoutez si c'est seulement avec le bureau Kadima si c'est seulement avec cette cour constitutionnelle taillée sur mesure pour offrir un second mandat fraîchement mais c'est du long beau si ce n'est qu'avec cette loi électorale le FCC n'est pas partie prenante mais comme on ne peut pas aller aux élections sans le FCC qui est une force une machine politique comme on ne peut pas aller aux élections sans pour autant que le processus soit béni par le président Joseph Kabila Kabanga c'est ainsi que nous soumettons nos préalables depuis très longtemps le préalable du FCC demeure jusqu'à présent et je pense qu'ils ont encore le temps de répondre à ça vous revenez surtout sur cette phrase vous dites que le processus doit être béni par Kabila est-ce que c'est constitutionnel ce que vous dites nous devons soulever la constitution nous devons soulever la pensée d'une famille politique c'est le président Joseph Kabila Kabanga qui a organisé les élections où on a vu un opposant laissez-moi vous expliquer on ne refuse pas laissez-moi vous expliquer où on a vu un opposant passer à la magistratus suprême pendant qu'il avait son dauphin on a vu ici on a vu comment est-ce que un opposant passer à la magistratus suprême c'est pas que Kabila a gardé c'est la population qui a voté pour cet opposant mais si on parle processus mais c'est processus qui a fait en sorte qu'il y ait un opposant à la tête du pays tout ça n'est-ce pas c'est un processus qui était béni pendant la période du président Kabila qui est le père de la démocratie je vous dis ici ce que je vous dis c'est une vérité il faut retenir ça la seule personne qui peut bénir le processus électoral dans notre pays c'est le président Kabila et sur ces il faut que le préalable de sa famille politique soit résolu et en ces moments là vous allez voir parce que sa famille politique ne fait référence que de sa pensée c'est lui qui est autoritaire au moral c'est que nous disons comme FCC c'est sa pensée mais c'est qu'Adiman a pensé a cru que le président Kabila aura un autre langage nous sommes une famille politique très disciplinée bien organisée et puis chez nous le processus ou le fonctionnement n'est pas biaisé ou n'est pas biaissif ça c'est clair donc donc pour nous M. Kadima doit arrêter avec ses blagues il doit démissionner parce que nous savons tous comment il est arrivé là et on doit revenir à la légalité trouver un président de la CENI qui va inspirer la confiance de tous et il faut revoir la cour constitutionnelle revoir la loi et l'électorale c'est ainsi que par le biais de sa famille politique le président Joseph Kabila Kabangé en personne morale comme autorité morale peut bénir ses processus d'enrôlement ses processus électoraux bénir le processus électoral est-ce que M. Omar c'est une pensée du FCC que vous voulez légaliser ou c'est une norme qu'on doit respecter le FCC ne s'est même pas fait enrôler il pouvait faire des choses sans nous il pouvait faire des choses sans nous comment il a pensé à inviter l'autorité morale bien qu'il a biaisé le processus ou soit bien qu'il a commis une blague comment il a pensé à ça c'est parce qu'il sait parce qu'il sait que ça cet homme sans sa bénédiction sans sa famille politique le processus n'aura pas de crédibilité alors M. Omar depuis qu'il a lancé les dépôts vous ne pensez pas que c'est une manière pour Denis Kabila vous exposez vous FCC il s'est exposé lui-même il s'est exposé parce que c'est lui-même le problème cher Nathan il s'est exposé il aura raison par après il va se dire il n'aura pas raison il n'aura pas raison pourquoi parce que pour nous c'est lui le problème nous ne pouvons pas aller nous mettre on ne peut pas s'asseoir avec celui qui est lui-même le problème mais allez-y dites-le nous comme ça que vous êtes le problème écoutez monsieur on ne peut pas vouloir une chose sans contraire il est le problème moi je fais ça il doit être des missionnaires le moment où nous sommes en train d'être pas de parler j'aimerais qu'on réfléchit de cette manière Denis Kabila vous ne pouvez pas vous FCC vous arrêtez que dans le média dire que Denis Kabila vous êtes problème allez-y dites-le lui en face comme ça voilà vous êtes le problème raison pour laquelle nous refusons il n'a pas le fait pour vous de refuser d'y aller il n'a pas mal dans le média que voilà il est le problème est-ce que vous pensez que cela va vous donner il n'a pas qualité il n'a pas qualité de nous recevoir il va nous recevoir en qualité de qui président de la CENI pendant que pour nous il ne représente rien pendant que pour nous il n'est pas président de la CENI parce que nous connaissons comment il est arrivé là-bas alors on va se laisser faire on va aller là-bas non s'il a reçu Fayoulou Matata les clés les moussitous et les autres tout ça c'est leur problème déjà Fayoulou s'est fait en relais mais c'est ça c'est fait en relais les autres mais nous le FCC ne s'est pas fait en relais il a oublié ça tant mieux parce que le congolais héros aux élections sans le FCC c'est comme en 2006 avec l'Université mais 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 aujourd'hui l'acte posé par M.Kadima donne raison à mes propos de l'autre fois que le FCC est une machine politique nos préalables Mme Tania Demer M.O.M.A.R vous pensez que sans sans les FCC sans avoir répondu à nos préalables sans la bénédiction du chef on peut donner du crédit à ces processus depuis qu'ils ont lancé les processus d'ailleurs lui-même vous voyez même lui-même il a il venait de vous donner les contraintes lui-même d'abord il tâtonne il tâtonne j'ai vu même une vidéo où il est en train de dire si on n'avait pas une bonne foi on pouvait dire bon profitons on là c'est qui on là quand lui-même il dit on pouvait profiter de cette occasion le on là c'est qui le on là c'est qui même cette phrase ne représente rien pour vous il faut aller interpréter littéralement littérairement ce qu'il a dit donc pour nous pour nous mais c'est Kadima en fait n'inspire pas une confiance voilà très bien alors il est démissionnaire voilà vous dites que Kadima doit démissionner il faudrait revenir à la légalité à la légalité à 5 mois des élections est-ce que le FCC veut réellement aller aux élections ou pas le FCC depuis très longtemps n'est juré que sur les élections dans un délai constitutionnel ça c'est ce qu'il faut rappeler aux gens d'ailleurs les Congolais le peuple les compatriotes doivent noter ça mais ça 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 fait belle l'urette depuis que le FCC exigeait ou demandait à ce que ce préalable soit résolu je l'ai dit dans votre plateau une fois ici que ce régime n'a pas intention d'organiser les élections dans un délai constitutionnel n'a pas intention c'est au mois de juillet que mais c'est qu'à dimanche aura besoin de rencontrer maintenant les opposent pour ça c'est le régime parce qu'il tient justement pour accueillir au processus plus inclusif écoutez savez-vous quoi quoi moutent dans quelques coins ici les gens ne sont même pas fait enrôler est-ce que vous êtes consciente de ça d'abord réfléchissez un peu s'il faut donner du temps à ces gens-là de se faire enrôler s'il faut faire revenir la sécurité parce que nous n'avons pas seulement des villes ou des cités prises par les rebelles mais il y a aussi une terre créée dans certains coins de la ville on ne va pas aller aux élections comme ça tout ça ce sont des détails ce sont des données que le FCC a toujours exigé ça fait partie de nos quatre préalables mais depuis très longtemps les gens disaient non on va aller même sans eux on va aller et ils oublient en 2006 ce sont des données sensationnelles et aujourd'hui mais c'est Kadyma il envoie l'invitation au chef mais c'est Kadyma c'est pas comme ça qu'on peut vouloir recevoir les chefs alors dans ce processus monsieur Omar qu'est-ce que Kadyma a fait qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans le processus électoral actuel qu'est-ce que Kadyma a fait selon vous qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait d'abord pour nous l'enrôlement ne s'est bien passé l'enrôlement ne s'est même pas bien passé il n'y a pas eu un bon déroulement vous avez vu tout ce qu'on a des nocées des minaires etc des cartes des personnes avec plusieurs cartes des machines dans des maisons tout ça c'est 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 les indicateurs qui démontrent qui prouvent que le processus d'enrôlement n'a pas été crédible et c'est avec ce même processus qu'on a dégagé un fichier un fichier qui est biaisé et c'est avec ça qu'on va aller aux élections écoutez quand on dit le processus a été déjà biaisé en amont dès le départ sans oublier même d'autres coins d'autres villes où les gens ne se sont même pas fait enrôler écoutez depuis qu'il y a eu processus électoral dans ces pays les processus pilotés par messieurs Kadima c'est le tout premier processus biaisé en on a 9% voilà pourquoi j'ai dit il faut revenir à la légalité il doit être démissionné parce qu'on ne se voit pas aller aux élections crédibles transparentes libres et apaisées avec messieurs Kadima et son bureau monologué selon vous le fichier biaisé alors que Kadima rassure que le fichier est fiable il n'est pas corrompu raison pour laquelle ces fichiers se trouvent déjà entre le main de l'ONUB qui se prépare à délivrer des cartes d'identité sur base de ces fichiers écoutez mais ce Kadima a voulu anticiper il a voulu précipiter les choses aller vite en besoin mais il s'est rendu compte que il y a presque la moitié ou soit la quasi de la population derrière les FCC qui ont respecté les mots d'ordre c'est ça ce que j'ai dit la quasi de la population derrière les FCC quelle population que vous faites la population corromolaise qui cette population qui a respecté les mots d'ordre mais c'est Kadima s'est rendu compte qu'aller aux élections sans le FCC même le pays proche ici même les partenaires occidentaux ici tout ça etc ne font pas en fait nous donner du crédit et sur ce il faut faire quoi il faut trouver des voies et moyens pour faire venir les FCC parce que les FCC c'est une machine il a reconnu ça le fait déjà d'inviter l'autorité morale du FCC bien qu'on est contre ça il est allé au delà mais le fait déjà de penser il a reconnu il a compris la force du FCC c'est ainsi que nous disons même à 5 mois qui nous reste à être conviés je parle du FCC je parle du FCC on pourra dire certains opposants pourront dire aussi qu'il a répondu la force de l'opposition écoutez j'ai fait référence au poids politique j'ai fait référence au poids politique on ne peut pas comparer le président Kabila avec vous estimez que Kadima n'aurait pas dû vous adresser cette invitation parce que pour nous il n'a pas qualité c'est là qu'il a péché oui parce que d'ailleurs on ne s'est même pas fait enrôler parce qu'on est contre son bureau monologué voilà on est contre ça c'est clair et quand il prend le courage d'adresser l'invitation ça c'est vouloir faire le 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 faire le buzz ça fait vouloir faire le buzz une dernière question mais venu oui monsieur Omar vous avez dit que dénicard il m'a compris que la population a accepté le mot d'ordre de ne pas aller s'enrôler c'est ce que vous avez dit alors avec plus de 40 millions rien n'est pour les rien n'est pour avec plus de 40 millions rien n'est pour que la population a entendu vos rien n'est pour d'ordre rien n'est pour c'est ça c'est vous qui l'est dit dénicard il m'a dit que 40 millions il a de preuve mais vous vous dites que rien n'est pour ce sur base de quoi vous vous dites cela écoutez il a enrôlé la diaspora il a appelé il a appelé ses potes pour venir auditer ces fichiers et ces fichiers là il a répondu à cette question vous allez nous faire quoi il ne s'agit pas de ses amis des experts qui sont venus écoutez nous d'ailleurs nous d'ailleurs avant même d'arriver à l'étape du fichier nous d'abord c'est le processus d'enrôlement parce que c'est ce processus qui a donné naissance qui a donné vie à ces fichiers c'est qui commence mal finit mal comment un processus biaisé hein peut vous faire croire à un fichier à un fichier sous prétexte que c'est un fichier crédible non nous en tout cas en tout cas pour nous mais c'est qu'à dimanche il est lui-même le problème il va revenir à la raison on peut retenir que le fichier maintenant c'est le problème parce que vous êtes d'ailleurs vous êtes non partant est-ce que vous n'êtes pas fait enrôler mais c'est qu'à dimanche c'est lui-même le problème le congolais doit retenir en fait les peuples doivent retenir une seule chose il y a une vidéo de Messek Adima qui circule Messek Adima a dit j'ai accepté de rencontrer les opposants par bonne foi parce que on pouvait dire profitons mais le on là c'est qui c'est ça le on là c'est qui est-ce qu'il peut nous dire le on là c'est qui pourquoi il n'a pas dit il a dit on le on là c'est qui si ce n'est pas le bureau monologué c'est qui si ce n'est pas l'union sacrée c'est qui voilà pourquoi nous on dit Messek Adima et son bureau n'inspirent pas une confiance oui non non comment on peut aller aux élections pendant que l'arbitre est déjà en fait comment on peut aller dans un match pendant que l'arbitre est déjà de l'autre côté l'arbitre au centre quel centre centre-ville ou quel centre-ville entre la majorité qui vous a dit que Messek Adima est au centre pour nous pour nous les processus pilotés par Messek Adima n'inspirent pas une confiance très bien alors messieurs dames vous êtes là en train de suivre votre magazine c'est même chez vous je rappelle que nous avons reçu pour vous monsieur Omar Samboui il est président de la Sbell Génération Kabila cadre et communicateur du FCC famille politique du sénateur Joseph Kabila on passe à notre seconde thématique la peine de mort la peine de mort prononcée contre plusieurs personnes notamment pour l'enlèvement association de malfaiteurs des maîtres dans la capitale congolaise a vu le jour dans la nuit de ce vendredi 7 juillet alors monsieur Omar saluez-vous cette décision ou pas ? premièrement je félicite pour la toute première fois ici dans votre plateau notre police notre police pour avoir fait ce joli travail d'arrêter ces kidnappes ça c'est vraiment quelque chose de louable parce que nous ne pouvons pas accepter de vivre avec des pareilles personnes nous sommes frères nous sommes parents nous sommes cousins nous sommes amis tout ça on ne peut pas accepter ou on ne peut pas tolérer de voir la disparition de nos proches tout ça pour des enlèvements tout ça des histoires moi c'est une histoire qui m'énerve beaucoup et voilà pourquoi j'ai dit premièrement coup d'échappement à la police voilà pour avoir fait ces jolis travaux et à ces stades il faut que la justice conjugue maintenant les droits voilà il faut que les droits soient conjugués pour pour instaurer un climat de sécurité aussi il faut que les droits soient conjugués pour apaiser les familles des victimes voilà et autres tout ça donc ça c'est tout ce que j'ai pu dire et je crois que l'affaire est au niveau de la justice il faut que les droits soient il faut que les droits soient soient vraiment conjugués ils sont condamnés à une peine de mort disons pas tous mais plusieurs d'entre eux verront leur vie s'arrêter parce que ils ont eux aussi à leur tour mis fin à la vie de paisibles congolais citoyens d'où la question si vous êtes d'accord avec la peine de mort comme décision finale prononcée contre ces criminels je crois que à ce stade les droits étaient conjugués les droits étaient conjugués et ils ont été devant des magistrats ils ont été devant le ministère public tout ça et si c'est la peine qu'on a donné à ces bandits à ces kidnappeurs je crois qu'à ce stade les droits ont été conjugués seulement il faut que la justice aille encore plus loin voilà c'est à dire ce n'est pas qu'on arrête on condamne et puis après un temps ils sont encore dehors en fait ils reprennent encore avec le même pratique ça ce n'est ce n'est pas bon donc au-delà de conjuguer les droits il faut qu'il y ait aussi un suivi de plus pour totalement néantir et instaurer un climat d'épée parce que ce sont des actes qu'on ne peut jamais tolérer est-ce que vous êtes d'accord avec certaines indiscretions qui disent qu'il y aurait deux personnes qui sont en train de tirer des ficelles qui sont derrière ce réseau et que la partie présentée n'a été qu'un échantillon après cela ils peuvent récruter certaines personnes pour faire le travail de ceux qui vont voir leur vie s'arrêter je crois que les kidnappeurs ont été devant devant la justice et toutes les données ont été presque récoltées si la justice juge qu'il y a encore d'autres données de plus si la justice pense qu'il faut encore aller chercher encore plus loin ça c'est au niveau de la justice voilà donc c'est à la justice de voir mais je crois que s'il y a réellement ce qui tire des ficelles de gauche à droite tout ça c'est à la justice de faire un travail pour démanteler ces réseaux jusqu'au fond enfin parce que nous ce qui compte pour nous c'est bannir ces pratiques de ça on ne veut on ne veut pas on ne veut plus attendre parler de ça tout ça alors s'il y a des gauches à droite s'il y a x ou y qui tire qui alimente comme les dossiers sont au niveau de la justice je crois que la justice doit même faire un travail de plus voilà pourquoi j'ai dit au delà de conjuguer les droits pour ceux qui ont été arrêtés il y a encore un suivi de plus que la justice peut faire pour aller encore plus loin avec plus des données afin d'anéantir totalement ces réseaux des malfaiteurs des malfaiteurs alors monsieur Omar parmi ceux là qu'on a arrêté on a d'ailleurs lors de l'audition suivi certains dirent que voilà j'ai été arrêté deux trois fois j'ai été libéré parce que vous avez d'ailleurs évoqué ici sur ce plateau le suivi on doit condamner et puis condamner pour de vrai ils doivent subir leur peine en prison mais monsieur Omar pour ceux là qu'on a arrêté deux trois fois quatre fois est-ce que vous pensez qu'il faudrait encore aller il faudrait il faudrait encore alourdir soit trouver une sanction qui pourrait le clouer davantage que celle-ci la peine de mort je crois que ils ont été devant la justice et les magistrats qui ont été là ils ont quand même appris plusieurs données ils ont quand même reçu plusieurs détails entre autres le fait d'être arrêté trois quatre fois sortir tout ça sortir pour reprendre le même pratique je crois que s'il faut mettre fin à ça une telle fois je crois que la justice peut voir de plus comment quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour mettre fin à ça voilà ça c'est tout ce que moi je peux dire voilà voilà pourquoi j'ai évoqué même les suivis d'après voilà pour qu'on se limite pas seulement à arrêter condamner et puis ils vont aller au second degré ils vont faire ça ils vont faire ça donc il faut il faut que la justice anticipe il faut que la justice aille encore beaucoup plus loin et il faut que la justice place au premier plan l'intérêt de la population alors parce que vous avez évoqué le second degré simplement le fait de l'air condamné pour l'instant ne justifie pas forcément que cette décision restera éternelle peut-être qu'ils peuvent aller au second degré où on peut alléger ou alourdir davantage mais monsieur Omar parce qu'aujourd'hui les Congolais sont un tout petit peu réticents vis-à-vis des décisions prises par la justice parce que moi d'ailleurs j'ai sillonné hier les alentours de ce lieu où il y avait ce procès mais vous sentez certains Congolais s'inquiéter du fait que ces gens pourraient entre guillemets un jour un autre jour être libérés mais est-ce que vous pensez qu'au second degré le juge doit prendre quelle position pour ne pas permettre à ce que l'air peine soit l'air peine soit davantage réduite et voilà je crois que quand j'ai quand j'ai parlé de la justice ou quand je parle de la justice j'ai fait référence à tous les degrés possibles j'ai fait référence à tous les degrés possibles ce sont des gens qui sèment la terreur ce sont des gens qui tuent ce sont des gens qui qui met mal à l'aise la vie des paisibles citoyens je crois que dans tous les degrés possibles il faut que le droit soit conjugué et il faut qu'il y ait un suivi des plus alors face à cela on peut avoir quel genre de juge qu'on peut avoir parce qu'on craint qu'un autre puisse recevoir une zone d'argent comme l'autre comme l'un de Kinnapir avait dit que Jérémy 750 dollars on m'a libéré alors quel juge que nous pouvons avoir à ces degrés là pour que pour qu'il ne soit pas corrompu et puis libéré de ces malfaiteurs je crois que premièrement tous juges et juges et ils sont ils sont tous soumis à leur propre conscience d'abord la conscience de bien faire les travaux parce qu'ils ont prêté serment ils ont ils ont juré de bien faire les travaux et tout ça et puis après avoir évoqué le juge je pense aussi que le ministère de la justice aussi peut voir comment comment mettre en place quelques jalons voilà quelques jalons possibles pour qui est dans tous les degrés les choses se passent en avant l'indiforme bannir la corruption voilà parce que là ça fait ça fait mal ça fait totalement mal même moi depuis que je suis en train de voir ces genres de vidéos tout ça j'ai vraiment mal s'il faut penser aux familles aux victimes ça fait mal alors nous avons une justice et cette justice doit faire son travail à bon et déforme il n'y a pas question d'évoquer tel degré tel degré mais dans tous les degrés possibles les juges qui sont là doivent être premièrement soumis à leur propre conscience et doivent aussi penser à l'intérêt de la population congolaise à l'intérêt du peuple et aussi en fait leur autorité peuvent aussi voir comment bannir la constitution en fait la corruption à leur niveau pour que le droit soit 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 conjugué en bonne et déforme et que cela demeure tel alors une dernière question messieurs Omar est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez pas que c'est de la même manière que les juges mettent de l'énergie pour sanctionner le malfaiteur que c'est aussi de la même manière que les juges doivent sanctionner ceux-là qui détournent l'argent des congolais parce que entre guillemets ils pourraient être considérés comme des kidnappeurs au moment où ils détournent l'argent mais il y a des congolais qui merdent de faim il y a des congolais qui merdent simplement parce qu'il manque l'aspirine pour donner c'est pas moi à son fils et il perd son enfant et tout ça parce qu'il y a des gens qui sont là à détourner l'argent est-ce que vous pensez de l'énergie que le juge mette il doit aussi le mettre comme ça pour ceux-là qui détournent l'argent de congolais parce qu'ils entre guillemets sont considérés comme des kidnappeurs de malfaiteurs mais ça c'est vrai parce que ceux qui ont détourné il y a eu bon nombre de projets ici bon nombre de projets ici depuis l'arrivée de ces régimes bon nombre des projets on a vu des arrestations sensationnelles on a vu on a vu on a vu et puis après ils sont tous dehors je crois que c'est pareil il faut mettre de l'énergie il faut penser à l'intérêt de la population l'intérêt du pays il faut conjuguer les droits ça c'est d'ailleurs un élément capital parce que depuis l'arrivée de ces régimes il y a des procès en procès en procès en procès et nous connaissons comment comment tous ces proches se touchent à la fin voilà la finalité ils sont là récompensés etc etc et ça ça en fait c'est 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 pénible voilà pour les citoyens congolais très bien qui manquent même de quoi mettre sous la dent cette émission est terminée monsieur Omar un mot de la fin en tout cas je commence premièrement par féliciter beaucoup la très distinguée Marie-Olive Lembe voilà pour l'initiative qu'elle a organisée à la date du 30 juin on l'avait joué au football oui non elle n'a pas joué au football mais elle avait clôturé la finale du tournoi football dame voilà et ça c'est ça c'est vraiment encourageant c'était le 30 juin pendant que beaucoup étaient dans la jouissance beaucoup étaient à gauche à droite mais elle a quand même pensé rester à côté de ces jeunes dames de ces filles qui jouent au football tout ça et je l'encourage beaucoup plus parce qu'elle a elle a toujours été pilée du modèle social en république démocratique du Congo et les sociales touchent toutes les couches possibles et même dans le football féminin elle est à côté de ceux qui sont joués en devenir ceux qui peuvent aussi soulever les drapeaux de notre pays dans d'autres clubs du monde voilà donc ça je l'encourage beaucoup et au nom de la population congolaise au nom de tous ceux qui aiment le football voilà j'ai dit merci à vous l'attrait distingué Marie-Olive Lembe Kabila il faut continuer sur la bonne base qui pérennise un aspect social beaucoup plus avancé voilà et puis aussi j'ai demandé à la population congolaise de rester derrière Joseph Kabila Kabangé d'intégrer sa famille politique le FCC de ne pas se laisser faire et de rester focus autour de notre constitution lire en répétition l'article 64 pour résister face à ceux qui auront besoin de gérer hors les textes et les lois du pays et cela doit se faire pacifiquement merci alors c'est avec monsieur Omar Sambou président de la génération Kabila que nous avons produit cette émission CML chez vous de ce vendredi alors bon week-end chez vous bon début de week-end vous voulez-je dire chez vous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un nouvel invité d'ici là portez-vous bien surtout restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 télévision au revoir